coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour le 15 challenge de Paula je fais tout tomber aujourd'hui le thème c'est affreusement mignon donc bah du coup je teste la page je vais un peu galérer quand même sur le fond parce que vous avouerez que là avant de faire la vidéo je n'avais aucune idée de sur quoi j'allais partir je m'étais juste tamponné un petit personnage j'ai déjà galéré à trouver quelque chose dans mes tampons là qui allait pouvoir aller dans le thème parce que bon affreusement mignon ça peut être aussi un peu plus sur halloween mais je me suis dit je crois qu'on a une page à faire halloween voilà donc du coup j'essaie de trouver quelque chose de sympa voilà pour l'instant je sais pas du tout où je pars vous allez me voir encore buggé dans la vidéo parce que ma webcam avait encore décidé de faire des siennes le truc c'est que j'ai le fil de la webcam qui passe au dessus d'un point crayon dès que j'ai malheur d'essayer d'attraper un crayon dedans ça la déconnecte à moitié donc du coup normalement vous avez tout ce que je me suis rendu compte qu'elle s'était coupé du coup normalement vous avez toutes les étapes je vous avouerai que je vois en même temps que vous du coup la vidéo donc voilà j'utilise mes bruchot j'avais déjà passé du gesso avant parce que là les pages de ce petit carnet ils supportent pas je les ai collé deux par deux ou voire même trois je crois il supporte pas grand chose il faut pas trop le rendre monté donc du coup j'ai quand même passé une couche de gesso avant je vous ai pas montré c'est sympa à grand chose je suis chez je vais Je vais remettre un petit peu de Gesso en haut en fait, je vais faire encore une gaffe, je crois qu'il ne voudrait pas une vidéo sans gaffe en fait. Miss Bêtise c'est moi, parce que je crois que du coup voilà justement la vidéo, la caméra était en train de bugger à ce moment-là et je plaf le Gesso au plat milieu là où je ne voulais pas. Ça m'apprendra à essayer de, je pense que ça s'enlève quand même bien, ça m'apprendra à essayer de rester concentrée mais j'avais tellement peur que ça coupe que voilà. J'y fais la gaffe, mais bon ça ne se voit pas. Voilà je voulais un petit peu atténuer en haut, ça reste un peu plus clair en haut. Là je ne vous ai pas fait aujourd'hui la vidéo, la colorisation de mon tampon en vidéo parce que là du coup voilà le temps que j'arrive, j'ai mis Ewen à l'école, j'ai mis Ethan dans le taxi et le temps que je trouve ce que j'allais faire dans le personnage, je me suis dit si je dois faire la colorisation en vidéo, on ne va jamais y arriver. Il faut retourner à l'école chercher Ewen tout à l'heure, donc voilà, du coup je l'ai fait vite fait mois avant, donc c'est un tampon de l'encre l'image, je crois que j'ai oublié de vous le montrer. Et là je vais utiliser le tampon a fait du scrap que j'ai pris dernièrement, et puis c'est des tampons en fond de All & Create. Donc là je voulais des ronds parce que moi je trouvais qu'il était un petit peu pensif, là mon petit personnage déguisé en ratour laveur, donc je me suis dit ce petit garçon dans sa bulle là à rêver. Donc je voulais faire un peu des aspects de bulle, ça c'est pas très très loin, parce que je ne suis pas entièrement satisfaite, je n'ai pas réussi à faire vraiment ce que je voulais. Là c'était pas trop mal parti, et puis je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait. Celui-là je l'ai fait un petit peu trop haut je crois, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, ça c'était censé représenter un petit peu les bulles. Ça c'est le pochoir où elle a fait du scrap que j'ai pris dernièrement. Et je voulais utiliser les petits ronds là justement pour faire s'asseoir sur une bulle. Pardon. Et du coup je vais utiliser la glime pasta de chez Damperea. Je crois que c'est ça. Donc là je suis un peu déçue parce qu'en fait j'ai séché au heat gun pour que ça aille plus vite. Mais elle n'a pas trop trop aimé le heat gun. Je préfère quand elle sèche toute seule, parce que là ça fait un effet plastique un peu là. Et c'est pas si super bien ressorti les paillettes. Donc je suis un peu déçue du coup. Il aurait fait que je la laisse sécher je pense toute seule. Pardon, c'est reparti. J'ai une toux qui traîne là depuis cette année Covid. Elle m'arrive à avoir des quintes de tout dans la journée. Je vais faire deux, trois ronds je crois. Au début je voulais utiliser les ronds à rayures. Mais du coup, c'est un peu petit. Il aurait fallu un moyen, un choupe. Pas comme celui que j'ai utilisé pour les petites bulles, mais avec les rayures. Donc là je vais faire un petit point. Je vais aller nettoyer tout de suite parce que la glimmer passe, quand elle sèche, elle est dure à enlever. Donc voilà ce que ça donne. C'est très très léger. Donc là je vais pour les faire ressortir un peu, je vais faire un petit contour au stylo gel. C'est là que je me rends compte que ma patte elle est un petit pas terrible. C'est là que je me rends compte que ma patte elle est un petit peu. Il va falloir compléter avec des tampons. Je ne sais pas trop. Là j'en ai mis un, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là en haut. Je regrette. Du coup j'aurais dû laisser en blanc. Voilà, j'ai mis un là. C'est une espèce d'étoile filante avec des gris brouillis. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. On m'a fait un peu perdue toute seule en haut. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, je ne sais pas trop, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, c'est pas grave. Ce côté-là, j'arrive pas à se perdre d'un tamponné parce que précisément je suis sur le bord du carnet. Je me rends compte que ça ne me plaît pas tant que ça pour l'instant. Je vais retrouver un autre petit tampon de fond. Donc je vais compléter avec ma petite stress ink. Je vais être en tonné moins foncé. Je suis toujours sur ma petite planche Ovencrette que j'avais trouvé. Je ne sais plus ça, ça date, celle-là. Du coup, il y a des tout petits tampons de fond qui peuvent être sympas. Je vais faire un petit profond. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis, on se retrouve normalement demain pour une nouvelle page. Moi, je vous souhaite, quand je vous publie le soir, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP.